Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chers frères, dans cette messe d'aujourd'hui, au milieu de l'Alléluia, qui est un chant de joie, c'est le Déprofondis que nous avons pu entendre. Cette prière que nous connaissons bien pour pouvoir avoir une attention pour nos défunts. Et le Déprofondis va être à nouveau entonné, du moins récité, lors du chant d'offertoire, juste après le Crédeau. Cette messe est tournée, on a l'impression, d'une certaine manière, vers les défunts, alors qu'elle n'est pas liée officiellement, directement, avec cette période de début novembre, où on est tourné vers les âmes purgatoires, mais c'est une réalité, la prière est là. Et l'évangile qui nous montre cette scène de double guérison de notre Seigneur Jésus-Christ, et elle l'a également pour nous rappeler un petit peu cette réalité de la forme de mort et de résurrection qu'apporte notre Seigneur Jésus-Christ. Il a pu faire des miracles durant sa vie sur la terre. Ceci montre de quelle manière également il peut sauver des péchés. Quelqu'un qui a eu un péché mortel, selon l'exemple de la jeune fille, la fille de Jair, c'est-à-dire quand on peut sortir de la mort à la vie, et c'est par le sacrement de pénitence que nous propose notre Seigneur que nous pouvons directement pâcher d'un péché mortel à l'état de grâce. Mais au milieu de ceci a été inséré cette femme malade. Elle n'est pas morte, elle est simplement malade. et il suffit de chercher comme de toucher par derrière Jésus-Christ pour avoir tout de suite la guérison, c'est-à-dire aussi la rémission des péchés, notamment la rémission des péchés véniels. On peut l'avoir par un examen de conscience, par un acte de contrition. Mais si l'on fait une analogie, on peut transposer ça dans le domaine de la fin de la vie. Eh bien, si on a pu être racheté de des péchés mortels et si on peut aller jusqu'au bout, on va au ciel. Mais en attendant, en attendant, face aux péchés véniels, eh bien, il y a cette existence du purgatoire où les âmes ne sont pas vraiment coupés de Jésus-Christ. Parce que si on s'approche de Jésus, eh bien, effectivement, Jésus vient guérir. Généreusement, avec miséricorde, comme il l'a fait pour cette émauvise. Le purgatoire est pour nous une école de charité. Une école de charité parce qu'on doit avoir ce lien avec ces âmes du purgatoire, des personnes qui ont pu avoir un lien avec nous, comme des membres de notre famille ou des personnes qui n'ont aucun lien avec nous sinon être membres de l'Église. Mais nous avons cette charité de pouvoir prier pour elle. Mais également, cela nous est utile parce que ça nous permet d'oublier, d'éviter l'oubli de la mort, d'éviter l'oubli de ce qui est essentiel. Par rapport à ce purgatoire, deux saintes, surtout, ont pu nous apporter des révélations privées, toujours à prendre avec prudence, mais justement, elles ont pu être encadrées par l'Église et les théologiens. Il faut toujours savoir se faire attention au côté mystique sans doctrine. Elles nous disent bien, ces saintes sont notamment Sainte-Françoise Romaine et Sainte-Catherine de Jeanne, que le purgatoire est un lieu de souffrance, de souffrance terrible, incomparable, de fait, avec ce que nous pouvons connaître. On dit souvent, souvent, effectivement, qu'un temps très court au purgatoire correspondrait à un temps très long, ici-bas sur la terre. Mais il n'y a pas que ça. Elles illustrent également toujours ce lien qui existe avec Jésus-Christ. Alors que l'enfer est un lieu de coupure. Vous savez que dans l'enfer, il y a ces deux peines principales qu'on appelle la peine du feu, qui vient purifier, qui vient détruire, les attachements trop lourds aux choses d'ici-bas. Quand on est attaché aux choses charnelles, on est puni d'une manière presque sensible, que l'on comprend, par la peine du feu. Et il y a la peine du dent, la damnation, qui est la coupure par rapport à Dieu. Quand on est au purgatoire, il y a certes cet élément, on pourrait dire, de feu qui est là pour pouvoir dire attention, ne pas trop s'attacher aux choses d'ici-bas. Mais il y a aussi cet équivalent de la peine du dent, qui est dire, attention, il y a un lien avec Dieu, il y a un lien avec Jésus-Christ, mais il y a également cette absence dont on souffre. Pour illustrer la chose, eh bien, Sainte Françoise Romaine nous dit déjà qu'il y a des démons qui seraient là. C'est pour illustrer la chose, pour comprendre, voyez. Il y a des démons qui sont là en purgatoire, mais ils n'ont aucun pouvoir sur les âmes. Ils sont là pour leur rappeler, leur rappeler tout ce qu'ils ont pu faire comme bêtise. Vous avez mieux aimé, disent-ils aux âmes, je cite la Sainte Françoise Romaine, suivre nos illusions, suivre nos persuasions, plutôt que les préceptes de l'Évangile. Vous avez eu la folie de foncer celui à qui vous étiez redevable de votre création et de votre rédemption. Demeurez ici maintenant pour expier vos ingratitudes. Mais ces démons ne peuvent pas faire plus, dit Sainte Françoise Romaine, que affligés par des reproches et par leur aspect horrible, les âmes qui les voient. Mais quelle est la véritable souffrance du purgatoire ? La véritable souffrance du purgatoire, c'est d'être coupé de Dieu alors qu'on a faim de lui. Quand on est au purgatoire, on sait qu'on est destiné au ciel. Et donc, on a cette certitude qui est là de se dire qu'on en verra le bon Dieu. Et le bon Dieu donne une certaine lumière qui change totalement notre vision par rapport à ici-bas sur la terre. On voit que Jésus, Dieu, et la vision béatifique, est ce qu'il y a d'essentiel. Et le fait de ne pas encore pouvoir y arriver est une véritable souffrance. Mais en même temps, et c'est là que c'est difficile de comprendre pour nous, en même temps, il y a toujours un lien avec la miséricorde du Christ qui est présent. C'est-à-dire que ces âmes, on voit bien qu'elles ont quelque chose à payer, on voit bien qu'elles sont soumises à la volonté du bon Dieu, mais elles l'acceptent. Il y a une forme d'acceptation et d'acquiescement. Et Sainte Françoise Romaine nous dit « Cet acquiescement qui est là d'accepter son sort est cause que Dieu prête l'oreille à leur plainte, qu'il en est touché, qu'il en donne quelques consolations. Il ne les arrache pas pour cela aux flammes qui les brûlent. Mais il leur fait trouver dans leur soumission une sorte de rafraîchissement ainsi que dans la pensée qu'elles arriveront bientôt à la gloire éternelle. » Il est terrible de passer un moment en purgatoire. Mais on peut le dire qu'il y a toujours ce lien avec le bon Dieu qui est là pour montrer une forme de miséricorde. Imaginez en comparaison qu'il y ait un enfant dans une famille qui ait fait une bêtise, qui a cassé quelque chose, un garçon qui joue au foot et qui casse la fenêtre. Eh bien, ses parents seront là pour leur dire « Tu as fait une bêtise, tu vas réparer ta bêtise. » Mais en même temps, il y a cet amour paternel ou maternel qui est présent pour marquer le lien qui est une réalité. Mais on fera ce qu'il faut pour pouvoir réparer cette bêtise. Et l'enfant, s'il n'a pas d'ingratitude, s'il est suffisamment conscient, aura cette conscience qu'il est normal de faire cette réparation. Sainte Catherine de Gênes, l'autre sainte qui nous a parlé spécialement du purgatoire d'une manière reconnue par les théologiens ou l'Église, nous dit bien que l'amour de Dieu qui attire les âmes saintes est une sorte de flux qui attire les âmes, mais qu'il y a toujours cet empêchement qui est passé dans l'obstacle de la peine du péché à racheter, la souillure qui est là, une sorte de rouille à enlever et qui fait qu'il y a deux mouvements, une sorte de flux et de reflux et l'âme est comme écartelée, elle souffre parce que justement elle ne peut pas aller jusqu'à ce Dieu qu'elle voit d'une manière infuse. Elle ne voit pas mais elle sent qu'elle en a besoin, elle sent qu'il est là mais il faut savoir attendre et attendre et attendre. Elle nous dit à la lumière divine les âmes voient comment Dieu ne cesse pas un instant de la tirer vers lui pour la conduire à son entière perfection. Il y met un soin extrême, une continuelle sollicitude. Mais elle-même, cette âme, qui est obligatoire, par cet obstacle de péché qui subsiste en elle, elle se trouve empêchée de se livrer à cet attrait divin, c'est-à-dire à ce regard unitif que Dieu porte sur elle. Elle voit aussi combien lui est douloureux ce retard qui la retient de contempler la divine lumière. Je dis que tout cela est la vue qu'en ont les âmes et ce qui engendre en elle-même la peine du purgatoire. Telle est la déclaration de Sainte Catherine de Gênes. Ces âmes, donc, elles sont comme à la fois attirées par le bon Dieu et bloquées. On a un peu de cet élément qui est sur la terre. voyons bien justement dans quelle manière, de quelle manière nous-mêmes nous pouvons le vivre. Pourquoi je vous dis tout cela ? C'est parce qu'en fait, on aura une lumière différente pour comprendre totalement ceci. Ici, bas sur la terre, nous sommes dans cette obscurité, cette connaissance qui est limitée, la connaissance de la foi. Mais nous savons bien que c'est véritablement auprès du bon Dieu que nous avons notre véritable bonheur. savoir dès maintenant nous unir aux âmes du plégatoire, c'est prier pour elles, c'est savoir les délivrer, bien entendu, mais aussi c'est savoir essayer d'avoir dès maintenant ce regard qui pourrait nous dire, certes, nous avons ces empêchements qui sont là dès maintenant, mais dès maintenant, nous pouvons par contre les regretter, les racheter, ce qui sera impossible une fois la mort terminée. Saint François de Salles disait également quant à l'abjection et la peine qu'il reste aux âmes du plégatoire, eh bien, quand elle sent qu'elles ont un temps qu'elle ne peut avoir pour pouvoir aller jusqu'au paradis, un temps d'attente, eh bien, elle souffre amoureusement et elle prononce dévotement le cantique de la justice divine, vous êtes juste, Seigneur, et votre jugement est équitable. Elles souffrent donc mais elles acquiescent, elles acceptent la justice divine. À nous de bien utiliser ceci comme étant une leçon. Une leçon qui doit être guidée par des prières et j'en dis cette prière, notamment le déprofondis qui est, comme vous le savez, un psaume, le psaume 129, nous allons pouvoir encore entendre l'heure de l'offertoire et qui va ouvrir le sacrifice comme si le sacrifice de la croix, le sacrifice qui va être renouvelé sur nos hôtels et destiné aux défunts. Quel est ce psaume ? Saint Augustin nous dit que c'est un cantique démonté, c'est-à-dire la sorte d'une prière d'un homme qui monte vers Jérusalem. On part d'en bas pour monter vers Jérusalem, la Jérusalem céleste. C'est cela que l'on vit. et saint Augustin nous dit chacun de nous doit voir pour chacun en ce qui le concerne quel est ce fond d'abîme d'où sa prière doit monter vers lui. Si nous, nous pourrons toujours des profondices de quel abîme parle-t-on ? On parle du purgatoire. Nous avons à changer notre regard pour nous dire également quel est l'abîme qui me concerne moi dans la vie où je suis tout en ayant cette confiance particulière dans la pensée que le bon Dieu veille sur nous et surtout écoute nos prières. Saint Augustin nous dit Jonas a crié au fond d'un abîme. Il était dans le ventre de la baleine non seulement au profond de la mer mais encore dans les entrailles d'un monstre. Et pourtant ni la masse de la bête ni les flots n'ont arrêté sa prière ne l'ont empêché de parvenir à Dieu. Elle a tout traversé elle a rompu tous les obstacles elle est parvenue aux oreilles de Dieu et même devons nous dire qu'elle a rompu tous les obstacles pour parvenir à l'oreille de Dieu puisque l'oreille de Dieu était dans le cœur du suppliant et c'est ce que nous pouvons avoir maintenant nous aussi. Nous avons un cœur de suppliant si véritablement nous savons prier le grand Dieu et quel est ce fond Saint Augustin nous dit bien ce fond des profondices on est tout au fond c'est notre vie mortelle. Quiconque la reconnaît comme telle ça n'est pas forcément une vie où on n'aura aucun bonheur mais une vie où ne devons pas construire notre bonheur essentiel quiconque la reconnaît comme telle crie, gémit, soupire jusqu'à ce qu'il soit arraché de ce fond et vienne au-dessus vers les chérubins au-dessus de tout ce qui est créé esprit et corps. Ainsi donc nous pouvons trouver cette prière cette prière de déprofondice qui est là comme étant un lien avec les défunts vous savez qu'il y a une autre prière et un autre psaume qui est là pour montrer notre pénitence c'est le psaume 50 le psaume miséré ces prières vous pouvez les trouver soit dans votre Micelle soit dans un livre bleu mais elles ont un lien particulier donc qui nous montre la pénitence liée à la miséricorde du bon Dieu et qui peut être un lien direct avec les âmes du purgatoire. Sachant donc demander ce regard cette lumière cet élément au bon Dieu qui nous puisse dire attention dans cette période particulière où je dois être lié par charité surnaturel avec ces âmes du purgatoire moi aussi j'aimerais bien connaître cette fin de Dieu qu'ils ont on l'a bien sûr dans nos vertus habituelles mais savoir avoir un lien avec les âmes du purgatoire pour savoir se dire de quelle manière elles réagissent de quelle manière elles acceptent la justice divine de quelle manière elles acceptent la satisfaction des peines qui leur est proposée et bien ceci nous rendra plus fort ceci nous rendra plus proches du bon Dieu ceci nous rendra plus compréhensifs aux âmes du purgatoire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi soit et du Fils et du Fils et du Fils et du Fils